Le bonheur pour la prière, la rédaction pour vous, je dis la rédaction pour vous, vous êtes tous là, quelque chose de grand vous vous parvient, vous ne resterez plus jamais les mêmes, quel que si vous êtes là-bas, criez Amen. Amen. Ce soir, le Seigneur nous a amenés ensemble afin d'avoir un rassemblement et de toucher nos vies et de toucher vos vies. Et un miracle est déjà là pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Vous n'allez pas rater cela. Cela ne va pas vous rater. La rédaction. Quelqu'un n'a qu'à créer la rédaction totale. Cela arrivera dans votre vie. Donnez-moi un très bon amour maintenant. Levez ses mains et nous allons prier ensemble. Père, nous te bénissons pour cette nuit. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ton impartialité. Tu es ici pour bénir tout le monde. Et je demande ce soir, Seigneur, que personne ne ratera tes bénédictions ce soir. Quelque chose de grand. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose de miraculeux. Que les signes et les prodiges sont naturels dans toutes les vies au nom de Jésus. Glorifie le Seigneur Jésus ce soir. Et libère tout le peuple de ces problèmes au nom de Jésus. Brise tous les juges. Brise toutes les chaînes. Libère les opprimés ce soir. Libère les opprimés ce soir. Et affranchis tout captif. Et qu'il y ait la joie partout ce soir au nom de Jésus. Nous te bénissons pour les ossements. Au nom de Jésus nous prions. Et que tout le monde crie. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir nous verrons ensemble. Numéro 1 pour parler de la rédemption. Numéro 2 pour posséder la rédemption. Numéro 3 de rentrer avec la rédemption. Tous les domaines de votre vie. La rédemption dans toutes les facettes de votre famille. La rédemption dans notre communauté. Cela parvient à vous ce soir. Vous n'allez pas rater votre pension. Lorsque nous parlons de la rédemption. C'est partout dans la Bible. Et je vais lire pour vous un passage des Écritures. C'est dans Exode chapitre 6. Le verset 6. Exode chapitre 6. Le verset 6. L'origine de l'histoire. C'est que les enfants d'Israël. Ils nous représentaient. Et ils se tiennent pour nous. Comme un exemple. Des gens qui ont besoin de la rédemption. Et ils ont besoin de la rédemption dans tout le domaine de leur vie. Personnelle. De leur famille. Pour la tribu. Pour la communauté. Pour toute la nation. Ils avaient besoin de la rédemption. Internelle. Interne. Externe. Spirituelle. Physique. Ils avaient besoin de la rédemption. Dans leur profession. Dans l'oeuvre de leur main. Dans les situations dans lesquelles ils se sont retrouvés. Ils avaient besoin de la rédemption. La rédemption de tous côtés. La rédemption complète. La rédemption durable. La rédemption de long jour. Ils avaient besoin de la rédemption totale. Et ce soir c'est ce qu'il vous faut. Et vous la posséderez. Moi je posséderai la mienne. Quelqu'un là-bas je posséderai la mienne. Exode chapitre 6 le verset 6. C'est pourquoi Dieu enfant d'Israël. Je suis l'éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et pas de grand jugement. Pas de grand jugement. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les égyptiens. Il vous fait sortir de la servitude. Parlant de la rédemption, c'est comme quelqu'un qui a été sous une charge, sous un joug, sous une captivité. La détresse, le désespoir, les difficultés, les chaînes, les liens. Et c'est un jour comme aujourd'hui où le Seigneur vient pour briser vos jouges. Comme aujourd'hui où le Seigneur vient pour enlever vos maladies. Aujourd'hui comme il vient pour enlever tout ce qui vous limite dans votre vie. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Les enfants d'Israël avaient la rédemption. Et c'est sur la base du fait que Jésus, Dieu, est puissant et grand. Et il dit, Je suis l'éternel, votre Dieu. Cela nécessite cet attribut de Dieu, cette caractéristique de Dieu. Cela nécessite cette nature de Dieu, la nature de l'amour. Que Dieu ne veut pas voir sa créature souffrir. Ce qui l'amène de vous amener la rédemption à vous et à moi. Et Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même juste pour toujours. Aussi aimable pour toujours. Aussi miséricordieux pour toujours. Aussi prenant soin de nous comme pétions. Aussi puissants qu'on m'envoie. Et tout ce qui vous lit ce soir, la délivrance vous parvient. Je dis, la délivrance vous parvient. La rédemption. La rédemption. Quelqu'un là-bas crie avec moi la rédemption. Le Seigneur envoya Jésus, Moïse, aux enfants d'Israël. Et il m'a envoyé vers vous ce soir. Et tout ce que Moïse a dit de la part de Dieu au peuple, le Seigneur a confirmé ça pour le peuple. Et tout ce que je vous dirai ce soir, de la parole de l'Éternel, de la révélation qui vient du ciel, ce sera accompli dans vos vies. Toute promesse que je vous montre ce soir, ce sera, ça va faire partie de votre vie. Quand nous parlons de la puissance de Dieu ce soir, ça fera partie de votre vie. Lorsque je parle du salut, je parle du salut pour vous. Je dis, je parle du salut pour vous. Quand je parle de la délivrance, je parle de la délivrance pour vous. Ce n'est pas pour l'autre monsieur là. Ce n'est pas pour l'autre madame là. Toute bénédiction dont nous parlons ce soir, c'est pour qui? Vous allez posséder pour vous. Je dis, vous allez la posséder. Je vais vous montrer quelque chose que Moïse a dit au peuple. Dans Exode chapitre 14, verset 15. Chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple. Et moi, je vous dis ce soir au peuple qui m'écoute ce soir. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Est-ce que vous êtes malade? Ne craignez pas rien. Es-tu oublié? Ne craignez pas rien. Es-tu tourmenté? Ne craignez pas rien. La délivrance est arrivée. Le salut est arrivé. Toutes les impossibilités de votre vie deviendront possibles ce soir. Les joues seront brisées ce soir. Les oppressions seront levées ce soir. La liberté. La liberté. La liberté est arrivée. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Ça veut dire, il ne faut pas quitter. Ça veut dire, reste là. Ça veut dire, reste jusqu'à ce que cela soit fait. Ça ne va pas tarder. Le miracle va vous frapper là. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder. Et sentez cette liberté. Participez à cette liberté de l'éternel. Restez en place. Restez là où vous êtes. Et vous verrez le salut de Dieu qui va vous montrer aujourd'hui. Quand est-ce que vous avez votre salut? Il va vous montrer ça aujourd'hui. Je dis à quand votre salut? Aujourd'hui. À quand votre rédemption? Aujourd'hui. À quand votre délivrance? Aujourd'hui. Quand est-ce que vous allez sortir de ce joug? Répondez-moi, répondez-moi. Aujourd'hui. Quand les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Cette attaque cette attaque que vous voyez aujourd'hui, après ce message puissant et la prière de Dieu qui sera faite sur vous, il n'y aura plus d'attaque. Il n'y aura plus jamais d'attaque. À partir de ce jour, il n'y aura plus de pression. Les maladies sont incurables. À partir de ce jour, il n'y en a plus. Les problèmes de Dieu ne seront plus. Les problèmes de Dieu ne seront plus. La paralysie et la faiblesse ne seront plus. Je ne peux pas, je ne peux pas. Tout semble impossible dans ma vie. À partir de cette nuit, il n'y en aura plus. Ce soir, je parle à propos du jour de la rédemption totale. Le jour de la rédemption totale. Un jour vient dans la vie d'un homme. Un jour qui est spécial. Un jour qui ne ressemble à aucun autre jour. Un jour qui ne sera jamais oublié. Un jour où le ciel s'ouvre dans votre vie et déclare que vous devez avoir votre liberté. Le jour de la liberté totale. Je me réjouis avec vous. Vous aurez un témoignage. Je considère trois choses. Numéro un, le besoin. Vous avez un besoin. C'est pourquoi vous êtes venu. Il y a un besoin dans votre vie. Quand quelque chose doit arriver. Je dois avoir quelque chose. La vie n'est pas normale comme cela soit. La vie n'est pas complète comme elle est. Je sais, je sais. J'ai besoin de quelque chose. Il y a une nécessité dans ma vie. Et c'est ce besoin qui vous a mené ici ce soir. Et ce sera accompli. Au nom de Jésus. Numéro un, le besoin. Numéro deux, la nouvelle. Je vous apporte une nouvelle ce soir. La bonne nouvelle pour vous ce soir. Il y a la nouvelle depuis le ciel. La nouvelle venant d'un Père aimable. La nouvelle venant de notre Créateur. La nouvelle venant de Dieu Tout-Puissant. La nouvelle venant du Dieu Éternel. Je vous apporte la bonne nouvelle ce soir. La nouvelle qui va amener la joie dans votre vie. L'allégresse dans votre vie. L'élévation dans votre vie. La délivrance dans votre vie. Le témoin dans votre bouche. La bonne nouvelle pour vous. Quelqu'un là-bas, bonne nouvelle pour moi. Numéro trois. La nuit. Regardez ça. Ça, c'est cette nuit. Je dis cette nuit. Je dis cette nuit. Ce sera une nuit spéciale. Une nuit de la suie naturelle. Une nuit de la rédemption. Une nuit de la manifestation. Une nuit de miracle. Où est-ce que je suis? Où suis-je? Quelqu'un là-bas, où es-tu? Cette nuit. Numéro un. Le besoin senti de la liberté. Un besoin que vous sentez. L'Israël avait senti cela. Ils ont senti cela tellement. Ils ont senti cela avec douleur. Et ils ont crié à cause de son besoin senti. Numéro un. C'est le besoin senti de la rédemption. Numéro trois. Numéro deux. C'est la nouvelle à quatre volets de la rédemption. La nouvelle à quatre volets de la rédemption. C'est une nouvelle qui amène quatre choses dans cette rédemption. Numéro un. Côté. La rédemption du numéro deux. La rédemption pour un côté. Numéro trois. La rédemption pour numéro quatre. La rédemption. La nouvelle à quatre volets de la rédemption. Et numéro trois. Nous parlerons de la nuit finale. Ou la dernière nuit de la rédemption. Vous êtes venu à cette dernière nuit. Vous cherchez passer par là. Mais maintenant, aujourd'hui, la dernière nuit est arrivée pour vous. Dernière. Lorsque Dieu va arriver dans votre vie ce soir. Ce sera le final. Le Seigneur va enlever vos douleurs ce soir. Ce sera le final. C'est le briseur de la jougue. Il est le rédempteur de ceux-là qui sont opprimés. C'est lui qui vient pour vous libérer de toute oppression. Et ce soir, c'est la dernière nuit pour la rédemption. Numéro un. C'est le besoin senti de la rédemption. Pourquoi Dieu devait-il envoyer Moïse aux enfants d'Israël? Il sentait quelque chose. Il criait pour quelque chose. Il souffrait de quelque chose. Il sentait cela. Si vous ne sentez pas la faim, vous n'allez pas chercher la nourriture. Si vous n'avez pas besoin de la soif, vous n'allez pas chercher de la boire. Si vous ne sentez pas être opprimé, vous n'allez pas chercher la liberté. Si vous ne sentez pas être triché, vous n'allez pas rechercher le redressement. Si vous ne sentez pas la captivité, vous ne chercherez pas le besoin de sortir de cette captivité. C'est lorsque vous sentez la douleur. C'est lorsque vous sentez la pression. C'est lorsque vous sentez l'oppression. C'est lorsque vous sentez la pauvreté. C'est lorsque vous sentez cette privation. Ce qui va vous pousser à dire, « Oh mon Dieu! » Et ce soir, qu'est-ce qui vous a emmené ici? C'est lorsque vous sentez cette oppression. Vous sentez cette douleur. Dans Exo chapitre 1, les enfants d'Israël. Exo chapitre 1, le verset 13. Alors, les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils ont senti la servitude. Ils ont senti la puissance de l'ennemi. Ils ont senti la pauvreté. Ils ont senti les maladies. Ils ont senti la souffrance. Et c'est un besoin senti qui les a poussés au criat, criat à Dieu. Est-ce qu'il y a des besoins dans votre vie ce soir? Vous sentez cela. Vous savez que votre vie n'est pas complète jusqu'à ce que vous ayez la rédemption. Vous allez crier puissamment à Dieu. Et le Seigneur fera votre cri et entendra ce cri. Et le besoin senti va vous délivrer. Y a-t-il des besoins dans votre vie personnelle? Besoins dans votre famille? Besoins dans votre profession? Besoins dans votre communauté? Besoins dans votre vie? Quel que soit le domaine? C'est le besoin que vous sentez qui va vous pousser à chercher le sauveur ce soir? Le verset 14 du chapitre 1 de l'Exode. Il a rendu la vie amée par des rues de travaux. La vie amée par des rues de travaux. La servitude que le peuple s'entraîne ce soir. Les gens sont restreints. Les gens sont privés. Les gens sont empêchés. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler marcher ou courir. Ils ne peuvent pas travailler marcher ou courir. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ont la pensée, ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils vont faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils n'ont pas les ressources pour les faire. Ils ont la bouche, ils ne peuvent pas parler. Ils ont des plantations, ils ne peuvent pas lire. Il y a des besoins dans toute la vie. Et ils disent ici que la vie est amée. Au lieu de la joie, au lieu de l'allégresse, au lieu de l'excitation, au lieu de vouloir vivre. Les gens veulent vivre pendant longtemps. Mais beaucoup de gens disent, je dis, mais pourquoi je vis? À cause des mours de servitude de la vie. Ils disent en argile et en briques et partout les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposent toutes ces charges. Ces besoins seront assouvis ce soir. Quelque chose doit arriver ce soir. La vie ne doit pas continuer comme cela. L'oppression ne continue pas comme cela. La limitation de la vie ne doit pas continuer comme cela. Vous ne pouvez pas continuer de souffrir comme cela. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit se produire. Et ce soir, dans votre vie, ce soir, quelque chose doit arriver. Le jour doit être brisé ce soir. L'oppression sera enlevée ce soir. Ces larmes doivent être séchées ce soir. Et toutes les servitudes seront brisées ce soir. Ce que l'homme ne peut pas faire. Dieu doit le faire ce soir. Dans votre vie, il va le faire. Dans le chapitre 3, le verset 7. C'est le Seigneur qui parle maintenant. L'éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Il dit, « J'ai vu ça. » Il a vu vos problèmes. Il a vu vos larmes. Il a vu la servitude. Il a vu toutes ces mauvaises choses. Qui viennent pour vous attaquer. Il a vu les afflictions. Il a vu les souffrances. Il a vu les faims. Il a vu les regrets de la vie. Il dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. » La souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il dit, « J'ai entendu les cris que leur font pousser ces oppressions ou ces oppresseurs. » Je connais, j'ai entendu les cris que leur font pousser ces oppresseurs. Ces Égyptiens avaient placé de lourdes tâches sur les Israélites. Et on a choisi des contre-maîtres pour tout le monde. Personne ne pouvait dire, « Ça va bien. » Personne ne pouvait dire, « Je suis une exception. » Personne ne pouvait dire, « Je suis libre. » Personne ne pouvait dire, « Cela ne m'affecte pas. » Tout le monde a crié, « Même, tout va bien pour moi. » Cela a affecté tout le monde. Tous les domaines de votre vie. Là, vous voyez cette attaque. Le domaines de votre vie. Vous voyez les oppressions. Le domaines de votre vie. Où vous voyez cette affliction. Et vous savez que tout ce que vous faites, tout ce que vous essayez de faire, pour vous libérer, pour briser vos propres chaînes, et pour sortir de cette captivité pour vous-même, vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Mais il y a un Dieu au ciel qui vous voit là où vous êtes ce soir. Il y a un Dieu au ciel qui a vu vos larmes ce soir. Et il a fait que ce jour soit possible pour votre rédemption. Et le Seigneur est là, ici, ce soir, pour vous délivrer. Je dis, le Seigneur est venu pour vous délivrer ce soir. Le verset 8, il dit, « Je vais finir le verset 7 d'abord. » Il dit qu'il connaisse cette douleur. C'est un besoin que nous sentons dans nos vies. La douleur, la tristesse, le mot de cœur, la douleur dans la pensée, une vie brisée, une famille brisée, des rêves brisés. Les choses que vous vouliez faire, vous ne pouvez pas faire encore. Et cela apparaît qu'il n'y a plus de chemin, il n'y a plus d'issue. Vous êtes complètement pris dans un étau. « Où vais-je aller ? » « Comment faire la différence ? » « Comment avoir des différences dans ma vie ? » Cela, vous ne pouvez pas le trouver. Et vous sentez le besoin. Voilà pourquoi vous êtes là ce soir. Et ce soir, c'est votre soirée. Jeudi, ce soir, c'est votre soirée. Il nous dit dans le verset 8. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » « Je suis descendu pour le délivrer. » « Quelqu'un là-bas, vous serez la délivrer ce soir. » « La rédemption ce soir. » « La liberté ce soir. » « Le salut pour vous ce soir. » « Pourquoi avons-nous ces problèmes ? » « Qu'est-ce qui nous retient dans les servitudes ? » « Qu'est-ce qui nous pousse dans les afflictions ? » « Je vais vous montrer quelque chose avant de continuer. » « Ceci est très important avant que nous ne continuions. » « Je vois ça dans Jérémie chapitre 5. » « Jérémie 5, verset 25. » « Il doit y avoir une raison pour la souffrance. » « Il doit y avoir une raison pour la captivité. » « Il y a une raison qui amène les pleurs. » « Il y a une raison pour le besoin sentier de votre vie. » Jérémie 5, verset 25. « C'est à cause de vos iniquités que cette dispensation n'a pas eu lieu. » « Ce sont vos pécheurs qui vous privent de ces biens. » « Ne pouvez pas dire que nous sommes innocents. » « Oh, moi je suis comme un ange. » « Et le monde me traite comme Satan. » « Je suis un homme juste. » « Et le monde me traite comme un criminel. » « Je suis la meilleure personne de mon pays. » « Et on me traite comme le mauvais, le pire. » « Non, 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 non. » « De vous être sincère. » « La Bible dit clairement que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. » « Si nous souffrons, c'est à cause du péché. » « Le péché amène la souffrance. » « Les crimes amènent les calamités. » « Les péchés que nous avons commis. » « Il y a la loi de semer, de moissonner. » « Ce qu'un homme seme, il va moissonner. » « Si vous semez le poison, vous allez moissonner le poison. » « Si vous semez le péché, vous allez récolter la souffrance. » « Voilà pourquoi nous sentons le besoin dans notre vie. » « Mais le Dieu miséricordieux va vous pardonner. » « Je parle à quelqu'un là-bas, ce soir, je dis le miséricordieux va vous pardonner. » « Numéro un, c'est le besoin senti de la rédemption. » « Nos péchés nous ont emmenés dans le donjon. » « Dans la captivité. » « Dans les afflictions. » « Dans la servitude. » « Mais Dieu merci, ce soir, vous allez sortir de ces choses. » « Je dis, Dieu merci, ce soir, vous sortirez. » « Je parle à quelqu'un là-bas, je dis, ce soir, vous sortirez. » « Point numéro 3 présent. » « Point numéro 2. » « J'allais dire, la nouvelle à quatre volets de la rédemption. » « La bonne nouvelle. » « Quelqu'un n'a qu'un média à crier là-bas, bonne nouvelle. » « La nouvelle à trois, quatre volets de la rédemption. » « Quand nous parlons de quatre volets, » « C'est comme si nous regardions aux quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. » « Avez-vous remarqué ces mots ? » « Le N, c'est pour le nord, et le E, c'est est, et le O, c'est pour l'ouest, et le S, c'est pour le sud. » « C'est pour le nord, et le nord, c'est pour le nord, c'est pour le nord, c'est pour le nord. » « Il y a une bonne nouvelle pour vous. » « La bonne nouvelle à quatre volets de la rédemption. » « Numéro 1. » « C'est la rédemption du péché. » « Il va vous pardonner tous vos péchés ce soir. » « Amen » ne veut pas dire la fête de la réunion, mais ainsi soit-il dans ma vie. » « Amen dans votre vie. » « Amen pour la promesse dans votre vie. » « Amen de la délivrance pour vous dans votre vie. » « Numéro 1. » « Numéro 1. » « C'est la rédemption du péché. » « Somme 130, verset 7 et 8. » « Somme 130. » « Somme 130, verset 7 et 8. » « La Bible dit au verset 7. » « Quand Dieu ne sera pas miséricordieux, Dieu vous sera miséricordieux. » « Il vous montrera sa rédemption. » « Et il va nous montrer la rédemption. » « Il est Israël, mais ton espoir en l'éternel. » « Car sa miséricorde est auprès de l'éternel. » « Et la rédemption est auprès de lui en abondance. » « Et ce soit la rédemption loin de l'iniquité. » « La rédemption loin du mal. » « La rédemption loin des mauvais caractères. » « La rédemption complètement des drogues. » « La rédemption des mauvaises habitudes. » « La rédemption de l'idolâtrie. » « Il va vous pardonner. » « Et il va balayer les conséquences de ces iniquités. » « L'eau de votre vie au nom de Jésus. » « Numéro un, c'est la rédemption du péché. » « Numéro deux, la bande ouverte. » « Numéro deux, c'est la rédemption de la maladie. » « Ce soir, la maladie est partie. » « Je dis ce soir, la maladie est guérie. » « La guérison pour moi ce soir. » « Somme 103, verset 1. » « Somme 103, verset 1. » « Mon âme bénit l'Éternel. » « Que tous ceux qui en moi bénissent, sont ses noms. » « Mon âme bénit l'Éternel. » « Et n'oublie aucun de sa bienfait. » « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » « Qui guérit toutes tes maladies. » « Qui guérit toutes tes maladies. » « Combien de maladies va-t-il guérir ce soir ? » « Je vous pose la question, combien de maladies va-t-il guérir ce soir ? » « De la plante de vos pieds jusqu'à la tête. » « Vos yeux recevront des miracles de guérison. » « Votre estomac recevra la guérison. » « Votre rein ou vos reins vont recevoir de guérison. » « Et vos poumons vont recevoir de guérison. » « L'asthme va disparaître. » « Les maladies de cœur vont disparaître. » « Le VIH acida sera guéri au nom de Jésus. » « Numéro 1, c'est la rédemption du péché. » « Numéro 2, la rédemption de la maladie. » « Numéro 3, la rédemption des mauvais esprits. » « Tous les esprits qui vous tourmentaient seront enlevés au long de votre vie ce soir. » « Ils ne me laissent pas dormir la nuit. » « Ce soir, on va les balaer. » « Ils ne me laissent pas réussir. » « À partir de cette nuit, vous allez réussir. » « À tout moment, ils me menacent. » « Tu ne vas pas réussir. » « À partir de cette nuit, vous allez réussir. » « Numéro 1, c'est la rédemption du péché. » « Numéro 2, c'est la rédemption de la maladie. » « Numéro 3, c'est la rédemption des esprits mauvais. » « Vous êtes rachetés ce soir. » « Je dis, vous êtes rachetés ce soir. » « Regardez Jérémie 15, verset 21. » « Jérémie 15, verset 21. » « Je te délivrerai de la main des méchants. » « Vous n'avez pas entendu, hein. » « Je te délivrerai de la main des méchants. » « Je te sauverai de la main des violents. » « Les mauvais esprits sont terribles. » « Les mauvais esprits sont méchants. » « Ils ne connaissent pas la miséricorde pour qui que ce soit. » « Et ils n'en considèrent personne. » « Les mauvais esprits ne savent pas si vous êtes à l'université ou pas. » « Ils n'ont aucune connaissance de ce que tu as un grand homme ou pas. » « Les mauvais esprits ne disent pas que je la respecte parce qu'elle est mariée. » « Les mauvais esprits n'ont aucune compassion, aucune sympathie pour qui que ce soit. » « Ils viennent pour tourmenter qui que ce soit. » « Mais il y a quelqu'un qui est plus grand qu'eux. » « Il y a un nom qui est plus puissant qu'eux tous. » « Et ce soit votre liberté, loin des attaques, afflictions, problèmes, est arrivé au nom de Jésus. » « Numéro 1, c'est la rédemption du péché. » « Numéro 2, c'est la rédemption de la maladie. » « Numéro 3, c'est la rédemption des mauvais esprits. » « Numéro 4, c'est la rédemption loin de Satan lui-même. » « Ça, c'est le maître des mauvais esprits. » « Et on a un mauvais nom pour Satan dans toutes les langues. » « Il est le mal. » « Il est l'adversaire. » « Il est l'ennemi. » « Il est le plus puissant ennemi qui peut faire face à un homme. » « Mais ce soit sur la liberté totale. » « Satan ne vous dérangera plus. » « Regardez ça dans Jérémie 31, verset 11. » « Jérémie 31, verset 11. » « Car l'Éternel rachète Jacob. » « Quel est votre nom ? » « Mettez votre nom là. » « Car l'Éternel rachète... » « Avez-vous mis votre nom là ? » « As-tu mis ton nom ? » « Le Seigneur vous a rachetés ce soir. » « Il a le délivrant de la main d'un plus fort que lui. » « Il a le délivre. » « Il a celui qui était plus fort que lui. » « Il est fort. » « Le cruel. » « Je dis la rédemption ce soir. » « La rédemption. » « La maladie des esprits de Satan. » « Vous l'avez reçu. » « Maintenant, ce serait la réalité. » « Il y a la prédication. » « Il y a l'accomplissement. » « Ce que vous êtes en écouté, c'est la prédication. » « Maintenant, c'est l'accomplissement. » « Il fera quelque chose dans votre vie ce soir. » « Point numéro 3 présent. » « La nuit. » « La dernière nuit de la rédemption. » « La nuit finale de la ville de la rédemption. » « Je me rejoue avec vous. » « Il y a de grandes possibilités ce soir. » « De grandes possibilités ce soir. » « Pour votre salut. » « Grandes possibilités ce soir. » « Pour votre guérison. » « Grandes possibilités ce soir. » « Pour votre délivrance. » « Grandes possibilités ce soir. » « Pour votre liberté totale. » « La liberté totale. » Quelqu'un là-bas, j'ai dit la liberté totale, cela va arriver, cela va vous arriver, ce soir cela va vous arriver, voici la nuit, je dis voici votre nuit. Nous revenons dans l'exode à présent, nous revenons dans l'exode et je lis dans le chapitre 12, exode 12 verset 12, exode 12 verset 12, cette nuit là, je passerai dans le pays des huttes, cette nuit le salut, cette nuit la guérison, cette nuit la délivrance, cette nuit, les miracles, cette nuit, la rédemption totale, la délivrance totale, quand, je demande quand, maintenant cette nuit, je passerai dans le pays d'Egypte cette nuit là, et je frapperai tous les premiers nerfs du pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, J'agresserai des jugements contre les dieux, contre les idoles des Egyptiens, je suis l'éternel, Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, voilà pourquoi Jésus est mort pour nous, Voilà pourquoi le sang de Jésus est inversé, il est devenu votre substitut, Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et l'âme qui péche est celle qui mourra, C'est lui qui a apporté la punition de nos péchés, Jésus le parfait, Jésus le saint, Jésus le juste, Jésus le saint tâche, Jésus le saint péché, il est venu vous soutenir pour vous, il est venu porter votre punition, Il a dit non, je ne veux pas qu'il souffre, je ne veux pas qu'il porte la douleur, je ne veux pas qu'il soit opprimé, Je vais prendre sa place, Jésus a pris votre place, et son sang est inversé pour vous, Il dit que nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus, et le sang sera pour vous comme signe, dans la maison où vous serez, Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, ce soir si vous vous répentez, Ce soir si vous vous tournez des ténèbres pour venir à Dieu, si vous vous détournez des idoles pour venir au Dieu le vrai ce soir, Si vous enlevez votre foi loin des mauvaises habitudes et des habitudes mondaines, et vous venez à Dieu, La rédemption est pour vous ce soir, je regarde quelqu'un là-bas qui va avoir la rédemption, Cela ne vous passera pas dessus, vous devez l'avoir ce soir, il dit je ne passerai pas dessus vous, Et il n'y aura pas de plaies qui vous détruisent, Quand je frapperai le pays d'Egypte, Et alors la liberté totale, la rédemption totale sera manifestée dans votre vie, Etes-vous prêt ? Je pose la question, etes-vous prêt ? Pour que le Seigneur le fasse dans votre vie, etes-vous prêt ? Est-ce qu'il va le faire dans votre vie, est-ce que vous êtes prêt ? Cela va vous arriver ce soir, est-ce que quelqu'un est prêt là-bas ? Je suis prêt pour le salut, je suis prêt pour être pardonné, je suis prêt pour le miracle, je suis prêt pour la rédemption, Je veux qu'il soit mon sauveur ce soir, Ne te lève pas encore, tout le monde a fermé vos yeux, et baissé vos têtes, C'est vous qui êtes la personne spéciale que le Seigneur recherche ce soir, Et c'est vous que le ciel veut reconnaître ce soir, Si vous pouvez coopérer avec le Dieu Tout-Puissant, La rédemption à quatre volets sera votre ce soir, Et il va commencer par le pardon de tous les péchés que vous n'avez jamais commis, Et il va vous donner la liberté de vivre dans une nouvelle vie, Si vous êtes là et que vous voulez être sauvé ce soir, Levez la main et dites Seigneur je suis là, Je veux la liberté, je veux le salut, Cette nuit j'ai le pardon, Où es-tu ? Où es-tu ? Lève ta main, lève ta main, Si tu lèves ta main, lève-toi, et je vais prier pour toi, Quand tu te tiens debout, Là où tu es là, Ouvre ta bouche et dis tes péchés à Dieu, Dis à Dieu je sais que je suis pécheur, Je sais, Je dois souffrir de la souffrance de mes péchés, Dis à Dieu, dis à Dieu, Je sais que tu as souffert pour un péché, Mais je viens ce soir, Je viens pour ta miséricorde, Dis à Dieu je viens pour ta miséricorde, Je viens pour être pardonné, Je viens pour avoir la paix du cœur, Dis à Dieu je ne peux pas me changer moi-même, Dis-le, dis-le à Dieu, tu me changeras ce soir, La rédemption, La rédemption, La rédemption, La rédemption pour mes péchés, Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu, Pardonne-moi, Je crois, Dis à Dieu je crois, Que tu es mort pour moi, La croix du calvaire, Dis-le lui, tu as pris ma place, Dis-le, dis-le, Tu as pris ma place, Maintenant, Tu m'accordes ton pardon, Ta miséricorde, Reçoit son pardon, Il a prié pour vous déjà, Il a porté le fardeau pour vous, Recevez le pardon là, Recevez la rédemption là, Recevez la grâce de Dieu maintenant, C'est pour tout le monde, Sans discrimination, Pas de partialité, Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Sera sauvé, Dis-le à Dieu, Invoque-le, Remercie-le, Je suis sauvé, Merci Seigneur, Mes péchés sont pardonnés, Merci Seigneur, Tu m'as libéré, Merci Seigneur, Tu me donnes une nouvelle vie maintenant, Au nom de Jésus, Nous prions, Quelqu'un n'a qu'à créer la main, Levez la main maintenant, Père au nom de Jésus, Je prie pour ton peuple maintenant, Je demande que tu les pardonnes, Ils sont venus sur la base de ton amour, Sur la base de ta miséricorde, Sur la base de ce que Jésus est mort pour chacun d'eux, Et tu as dit que si je veux le sang, Je passerai par-dessus vous, Je prie que le jugement passe par-dessus eux, Donne leur ton pardon, Donne leur ton salut, Que la joie du salut soit dans leur cœur maintenant, Merci Seigneur, Merci Seigneur, Merci Seigneur, Nous savons que c'est fait, Au nom de Jésus, Nous prions, Vous êtes sauvés, Dis-le, je suis sauvés, Vous êtes pardonnés, Dis, je suis pardonné, Dis, j'ai le pardon, J'ai la rédemption, J'ai la rédemption, Vous avez reçu la rédemption, Et cette rédemption est là ce soir, Les conseillers sont là, Ils vont vous aider à prendre vos noms, Ils vont écrire vos noms, Parce que quelque chose de grand vous est arrivé ce soir, La rédemption vous est arrivé ce soir, La joie du Seigneur dans votre cœur maintenant, Les suiveillants, les dirigeants, Faites le maintenant, Prenez leur nom, Et leur adresse, Nous allons revenir tout à l'heure, Après cette section, Pour prier pour vos maladies, Et tous vos juges seront brisés, Donnez-moi un très bon Amen, C'est parti, La voie de la rédemption est à l'heure, Il ne se trouve pas… Il ne se trouve pas plus, Il ne semble pas plus. C'est parti ! C'est parti ! Il ne semble pas plus. Les dirigeants, C'est parti ! Il ne semble pas plus, Il ne semble pas plus nous. Il ne semble pas plus. Il ne semble plus qu'il est à l'heure, Sous-titres par Jérôme Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501